La parole aux associations Par un arrêté publié le 29 décembre 2023, l'Institut Jérôme Lejeune a été labellisé centre de compétences par le ministère de la Santé, le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche pour les cinq prochaines années. Grégoire-François Vous êtes le directeur général de l'Institut Jérôme Lejeune. En quoi cette reconnaissance est-elle importante pour l'Institut ? Alors ce que je veux dire d'abord, c'est que cette labellisation est le fruit d'un long travail initié dès la création de l'Institut en 1998, puisque un des premiers objectifs de la Fondation Lejeune lors de sa création était de poursuivre l'œuvre du professeur Jérôme Lejeune en proposant une consultation médicale spécialisée aux personnes porteuses de trisomie 21 ou d'une autre déficience intellectuelle d'origine génétique. C'est ainsi qu'en 1998, l'Institut ouvrait avec trois médecins et 25 ans après, l'équipe est composée de 15 médecins, de 17 paramédicaux. Au total, ce sont 13 000 patients qui ont été accueillis et soignés à l'Institut et qui le sont régulièrement. Un travail de longue haleine, mais c'est aussi une reconnaissance officielle de l'expertise, de la qualité de l'offre de soi et aussi de l'originalité de son modèle de soins. Alors, qu'est-ce qui est original à l'Institut ? L'originalité, c'est que ce sont des consultations qui sont longues, une heure en moyenne, qui proposent un suivi, un suivi médical pluridisciplinaire par des professionnels médicaux et paramédicaux, orthophonistes, neuropsychologues. C'est ensuite un suivi tout au long de la vie, ce qui va permettre d'accompagner les personnes dans toutes ces phases de transition sans rupture de parcours. Je pense par exemple à l'entrée à l'école, le passage à l'âge adulte, l'entrée dans le monde professionnel, la mise à la retraite, l'entrée dans le grand âge. Et nous avons aussi à l'Institut une consultation gériatrique qui est probablement unique en France et qui est aujourd'hui même une référence au niveau européen. Et c'est ça que cette labellisation finalement vient reconnaître, c'est l'offre unique de soins, le modèle original et la mission de service public assurée par l'Institut. Et donc l'Institut Jérôme Lejeune intègre un réseau national. Est-ce que cette labellisation ouvre aussi de nouvelles perspectives ? Alors l'Institut Lejeune n'est pas seul en effet dans ce réseau. Il y a 23 centres dans ce réseau et l'Institut travaille déjà avec ces centres. Mais en intégrant la filière, l'Institut Lejeune est officiellement reconnu comme une référence et va pouvoir et sera associé au groupe de travail de la filière, pourra participer à des projets communs, partager son expertise tout en bénéficiant de celles des autres, tout ceci dans l'intérêt de ses patients. Et des perspectives de développement j'imagine ? Alors ce sont les patients qui guident le développement de l'Institut Lejeune. Alors si la labellisation permet de mieux les prendre en charge et de manière davantage coordonnée, alors oui, la fondation Lejeune s'impliquera autant qu'elle le pourra pour soutenir l'Institut dans tous ses développements. Alors comme vous le savez, aujourd'hui, l'Institut Lejeune, c'est le premier centre de soins en Europe pour les personnes porteuses de trisomie 21. Je donne juste un chiffre. En France, 20% des enfants et adultes trisomiques sont soignés à l'Institut. En Ile-de-France, on est à plus de 80% des enfants. Cependant, ce que nous voyons, c'est qu'à côté de cette consultation qui est aujourd'hui solidement établie et pérenne, nous constatons dans les régions une désertification de l'offre de soins spécialisées. Et nos médecins, les médecins de l'Institut Lejeune, nous répondent chaque semaine de nombreux exemples de diagnostics erronés par méconnaissance du handicap ou de retard de prise en charge. Alors qu'on sait qu'une année de perdu, de suivi médical adapté peut ralentir, voire même altérer le bon développement d'un jeune avec une trisomie 21. Merci beaucoup Grégoire François Dinville. Je le rappelle, vous êtes directeur général de la Fondation Lejeune. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site fondationlejeune.org. Très belle journée à vous.